Voilà, je viens de recevoir mon thermomètre digital, donc c'est un thermomètre digital vendu par Kenis Europe. Comme vous pouvez le voir, il y a un grand écran, c'est très bien, c'est plutôt confortable au niveau de la lecture. Donc on va regarder ensemble quels sont les réglages, etc. Donc on va l'ouvrir, voilà. Donc, vous avez une petite présentation. Ici, vous avez la documentation qui est en anglais, il n'y a que l'anglais. Donc ça sera à lire sur les différents réglages. Voilà, là c'est la petite protection. Et donc voilà le thermomètre. Donc là, il doit être près de la vérité parce que 30 degrés, il fait chaud en ce moment là où je suis. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que le thermomètre déjà en beauté, c'est une petite protection plastique. Voilà. Donc on peut voir que l'écran, il est grand. Donc une lecture assez confortable. Ici, vous avez la température. Vous avez l'heure et le taux d'humidité en pourcentage. Donc là, on a 61% de taux d'humidité et il fait plus de 30 degrés à l'intérieur de la pièce. Là, il y avait la date. Donc ici, maintenant, il y a l'heure et vous voyez que ça change régulièrement. Donc, on est au mois de juillet, le 21 juillet, 15h37. C'est très bien. On a toutes les informations qu'il nous faut dessus. Donc ici, on a différents modes. Donc là, j'ai l'heure. Là, j'ai la date. Donc le mois et le jour. L'heure, 15h37. 7h15, c'est l'alarme. Parce qu'on peut régler une alarme dessus. Donc voilà, on a fait le tour. Donc là, on met par 24 heures ou par 12 heures. C'est sur notre choix. Donc moi, j'ai mis 24 heures. Et après, je peux changer les heures. Donc là, heure, minute, l'année, 2016. Et le 7e mois, et le 21 juillet. Enfin, c'est le 21 juillet. Donc voilà. Donc tout ça se fait bien. Là, on est rendu à 70% d'humilité. Et ici, vous avez la mémoire de la valeur maxi enregistrée. Donc maxi, mini. Donc voilà. Ici, à l'arrière, vous avez de quoi l'accrocher. Donc vous pouvez l'accrocher au mur. Ou ici, vous avez des petits pieds qui s'ouvrent comme ça. Pour pouvoir le positionner sur votre table. Tranquillement. Donc c'est un thermomètre que vous pouvez utiliser à la maison, au bureau. Ou dans un local où vous avez besoin d'avoir une surveillance au niveau de la température. Donc c'est vraiment bien. Ce thermomètre, il est alimenté par une petite pile de 1,5V qui est ici. Donc vous pouvez le voir, elle est fournie avec l'appareil. Voilà, la fermeture se fait bien. Donc vous pouvez voir, il y a des alarmes sonores. Et différents modes. Valeurs maxi, valeurs mini. Ici, si je reste longtemps à appuyer sur mode, je vais régler mon heure. Donc là, c'est l'heure de l'alarme. Et si je n'interviens pas, comme vous pouvez le voir, ça s'arrête de clignoter. Et ça continue à tourner. Donc là, il met l'heure, 15h40, 21 juillet. Donc c'est très bien. Moi, c'est un thermomètre qui fonctionne bien. Parce que là, la température, je l'ai contrôlé avec un autre. C'est bien ce qui est indiqué. Il fait vraiment chaud là où je suis. Donc je n'ai rien à redire ce thermomètre. C'est un thermomètre qui fonctionne bien. Et c'est un thermomètre que je vous conseille. Merci.